Éditez-moi l'histoire Elle est toujours nouvelle On vient de nouveau sous le soleil L'histoire se répète toujours deux fois La première fois comme tragédie Et la seconde fois comme face Éditez-moi l'histoire Éditez-moi l'histoire Éditez-moi l'histoire Éditez-moi l'histoire L'amour de Jésus Un peuple Un homme Une femme Une église Une communauté Tribu Langue Peuple Qui oublie son histoire Elle est condamnée De la revivre Une femme Qui oublie son histoire Elle est condamnée De la revivre Une église Qui oublie son histoire Elle est condamnée De la revivre Un homme Qui oublie son histoire Il est condamnée De la revivre Mesdames, 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 messieurs, messieurs, dans le Seigneur L'histoire se répète toujours deux fois La première fois comme tragédie Et la seconde fois comme face Éditez-moi l'histoire Le numéro 103 Le numéro 103 des immes et louanges Méditez-moi l'histoire Méditez-moi l'histoire Ici Cranger Mesdames, mesdames, messieurs, 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 dans le Seigneur C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir Que je suis là encore avec vous pour partager la parole Ménan, le lundi 6 novembre Le 2023 De grâce à pareille heure Ce sera L'élection Aux Etats-Unis Et Le début De l'ombre Des chocs Commence Mesdames, mesdames, messieurs, le compte à rebours Commence Mesdames, mesdames, messieurs, je salue en passant Notre enfatis grave et soeur Ginette Dessine Merci Et la soeur Yolande Rémi La soeur Gabrielle Suzette Pascal Auguste en France Salutations dans vous, ma soeur Et Fanilia Je vois que vous êtes partout Saint-Fanilia, vous connaissez les choses Les choses Bonnes Par exemple, je vous ai vu à Gospel Crayon Bouleverture du Saint-Sabbat En prière Prière minuit Sur Radio Espérance, etc, etc C'est-à-dire que vous connaissez les choses Extrêmement importantes Et je vous ai vu aussi Sous-Kanji La soeur Fanilia Léphane Je vous salue aussi Notre soeur Oseman Je vous salue aussi Adeline Félix Et sans oublier Yolande Rémi Et d'un des séjours Et j'en passe Et j'en passe Merci de votre fidélité Malgré les autres Nous regardons En cachette Rénais nouveau sous le soleil Ici Crayon J Je vous salue aussi Mon frère et ma soeur Qui nous regarde En cachette En cachette Je vous salue aussi Je vous salue aussi Je vous salue aussi Je sais que vous êtes fâchés Avec corrigé D'avoir que l'analyse touche Juste avant de commencer Nous bouillons le Seigneur Nous te remercions et nous te disons Merci pour la nuit passée Bien Nous remercions entre temer Le mois de novembre Qu'elle soit profitable Pour chaque année Béni nous Et de nous A nous protéger Les contagions Qui frappent Après le midi Béni l'église Béni le groupis Du côté de Maranaïm Béni l'église adventiste Du septième jour Au monde des oliviers Béni l'église adventiste Et de Granby Béni les frères et soeurs Et protège-leur Protège l'église Depuis la conférence générale Jusqu'au groupe Béni les pasteurs Les prédicateurs Les évangélistes Les docteurs Les prophètes Que tu sois avec Béni chaque membre d'église Et pour dessus tout Est-ce que le nom de chacun de nous A l'être dans notre livre de vie Nous t'approuillons ainsi Au nom de Jésus En l'église qui réclimera au ciel et au ciel Amen Il y a de nouveau sous le soleil Mesdames et Messieurs Comme dit Saint-Ginette En passant Saint-Ginette J'allais regarder Le posteur que vous m'avez recommandé Chris Ndi Koumana Chris Ndi Koumana Je constate que c'est un homme très humble Dans la garage haïtienne Un petit pasteur Mais très humble Et très éloquent Je continue à regarder Ce pasteur Je ferai une analyse Au moment ou pas Merci pour la recommandation Du pasteur Chris Et Ndi Koumana De Burundi Et ça nous fait un grand plaisir Mesdames et Messieurs Et messieurs Sans plus Regardez Nous considérons encore une fois Et succinctement Pour faire un bref résumé De ce que nous avons parlé Déjà C'est l'analyse numérologie De Christine Lagarde Et maintenant nous continuons Avec cette réflexion C'est quoi ? C'est une révision Bien entendu Je vous demande votre attention Avec intérêt Le lundi 7 juillet 2014 En numérologie Christine Lagarde Qui est responsable FME Fonds de l'Université Internationale 2014 Ce sera une année Extrêmement difficile Parce que nous avons terminé Avec la saison Vache Grasse Dit Christine Lagarde Elle a considéré la saison L'onko Les saisons L'onko Les périodes Vache Grasse C'était 2004 On ajoute 7 sur 2004 Fait 2014 C'est-à-dire la période de 7 Période de 7 Qu'on a considéré C'est 2007 à 2014 Qu'on a considéré Sur un FME Responsable Christine Lagarde Que la production Ou encore L'inflation Baisse Etc Etc Qu'on a Une grande possibilité Pour l'aspect Économique mondial Maintenant A partir de 2007 A partir de 2007 Christine Lagarde Elle va dire Maintenant Je parle avec vous Un lundi Qui est 7 Chiffre de la perfection Pour elle J.R. Septième mois Pour elle Et 2014 Elle a dit en numérologie Quand on dit 2 plus 0 Plus 1 plus 4 Égale à 7 D'où 2014 Pour Christine Lagarde C'était Le début Des vaches Maigres Parce qu'on vient De terminer Avec les périodes Des vaches Grasse C'est-à-dire De 2007 À 2014 Ok Je vous demande Votre attention C'est ce que nous avons là Maintenant En 2014 Commence Début Période De vaches Maigres On ajoute 7 Sur 2014 Ça donne 2021 Où D'où Le période De vaches Maigres Devont terminer En 2021 C'est la réflexion Économiste Mais maintenant En tant Qui exigè D'où Avec les études Ajoutées Par projet On a dit Que À travers La Bible On a pu Konstate Lors Lors De l'explication De Joseph Par rapport À ce songe Au Pharaon De l'époque On a vu Deux périodes Premièrement Une première période Des vaches Maigres Des vaches Grasses Et puis Les vaches Maigres Avales Les vaches Grasses Et c'est-à-dire On a premièrement Période des vaches Grasses Et puis Période des vaches Maigres Et on va Économie Etc Les blés Les farines Etc D'où on a pu Constater Et la venue Des autres Peuples Du contré Et spécialement La famille De Joseph Qui vient En Égypte Pour chercher De l'aide Ou encore De la nourriture Bref C'est l'aspect C'est l'aspect Qui astig Ou encore K'on a considéré Cette vision Qui permette À analyser Dûr Aventif Son prophète Maintenant Mais On a Sept épis Plein Et sept Epis Vide Aussi On a fait L'analyse Et pour Regarder Quand Jacob Travail Chez son Oncle Travail Chez son Oncle La Ben Une première Foi Pour Rachel Mais On lui a donné Léa C'est la tradition De l'époque C'est l'aîné D'abord Une deuxième Foi Une période De sept Encore Pour Rachel C'est Deux fois Sept Deux fois Sept Quatorze De la même Manière Aussi On a Sept Épis Sept Vaches Maigres Et sept Épis Vides De sept Vaches Grâce Et sept Épis Pleine On dit Deux fois Sept De sept Péi D'où Sept De L'année 2021 Sept Sur 2014 Ça donne 2021 C'est la période Des vaches Maigres Mais 21 2022 La transition Sept Sur 2022 Ça donne 2029 D'où C'est la période De sept Épis Vides D'où Pour Dites Sur L'encroger Les périodes Des vaches Maigres Et des épis Vides Commencent Depuis 2014 Pour Arriver A 2029 Et cela Vient Vient De Compléter Vient De Faire La Komplémentarité De L'étude D'abord De Cranger Lorske Nou Parlon De Génération De Six Génération De Président Des Etats Unis Qui Commencent Le Debut Commencent 1789 Le Debut Commencent 1789 1809 Pour Arrive A 1989 Debut De Sixième Génération De Président Et Qui Terminera En 2029 D'où De 1989 A 2029 C'est Sixième Période Des 46 Président Des Etats Unis Que Vous Connaissez Et C'est Genève Connaissent La Très Bien Ainsi Que La Sœur Familia Maintenant De 1989 A 2029 C'est La Période Où Ce sont Les Mouvements Les Périodes De Sixième Génération Des Président Des Etats Unis C'est A Travers Ce Moment Là Qu'on A Le 46 Président Des Etats Unis Qui Joe Biden Le 47 Président Des Etats Unis Qui Terminera En 2024 Au Pouvoir Et Janvier 2025 Qui Terminera En 2029 C'est Fait De La Transition De Sixième Génération Qu'on Va En Septième Génération A Partir De Là On A Des Moment Excellemment Difficile Mais Maintenant C'est On Considérer Ça Comme Une Vision Nous Allons Considérer L'aspect Épo Avec Attention Unis 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 Merci. Là, je vous donne votre attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que nous parlons de 2023. Maintenant, considérons ensemble 2024, ok, 2024 en numérologie, 2024, 2024, 2024, ça donne 8, faire analyse, ça donne 8. Mesdemoiselles et messieurs, là, j'ai besoin de votre attention. Écoutez, attentivement, frères et sœurs, dans le Seigneur, réditez-moi l'histoire. Musique Une autre fois, je vais considérer Apocalypse 17. Apocalypse 17, là, on en parle de 7 cornes et on a un 8e mois. Lorsque ce 8e mois viendra, on est là pour un peu de temps, on a considéré depuis Pape 6, etc. Puis, certes, on a fait l'analyse pour arriver à Jean-Paul D, de Jean-Paul D, pour arriver à Benoît XVI, de Benoît XVI, pour arriver à Pape François qui a les 8e mois. Et pour faire l'analyse, etc. C'est dans l'Apocalypse 17. Je reviendrai avec les 8 derniers papes. On a considéré les 8 derniers papes, là, et pour certains, et pour d'autres, on a dit que le pape François est le 8e papa, c'est le 8 dernier. Et les spécialistes dans tout ça, c'est le pasteur Gilles Misère, qui est spécialiste dans tout ça. Depuis 20 ans, on répète la même chose. Mais on a aussi les pasteurs, ou encore le docteur Pierre-Antoine-André-Abenza, qui est spécialiste dans tout cela, qui a expliqué. Mais maintenant, quand je voulais ajouter d'autres choses, parce qu'on ne voulait pas répéter les mêmes choses, on prend depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et toute chose étant égale par ailleurs, avec le docteur Abenz, maintenant, lui, il n'est plus, 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 ok? Et perspicace par rapport à tout cela, mais Gilles Misère, le pasteur Gilles Misère, répète la même chose pendant 20 ans, 30 ans, etc., etc., sans changement. Mais pourtant, les prophéties, etc., bref, je ne voudrais pas faire plus d'ennemis que j'en ai aujourd'hui. En numérologie, lorsqu'on va analyser 2024, 2 plus 0, plus 2, plus 4, est égal à 8. C'est aussi simple. Mais maintenant, toute chose étant égale par ailleurs. Si le professeur Jean-Victor Gustave de Lyon, Lyon, etc., lorsqu'il fait des analyses numérologiques, etc., il ne considère pas le chiffre 8. Puis, quand il a eu sur 8, on a fait un bon pour 19, c'est-à-dire pour lui, les chiffres 8 ne comptent pas. Chiffre 8 ne compte pas en numérologie. Ça, c'est l'analyse du docteur Gustave ou encore du professeur Gustave de Lyon, Lyon, parce que je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, en numérologie, lorsque vous regardez les numérologies faites par le docteur ou encore par le professeur Gustave de Lyon, Lyon, vous savez, chiffre 8 est prohibé pour lui. Ok, maintenant, il ne considère pas ce chiffre-là. Je ne sais pas pourquoi. Non, il a donné les raisons, mais moi, ok, je ne voulais pas faire encore plus d'ennemis que j'ai. Maintenant, 8 en numérologie. Lorsqu'on fait 8, vous voyez ça, dans les seigneurs, en numérologie, 8, c'est le chiffre de recommencement. Le chiffre de recommencement. En passant, je vous dis, ce n'est pas une vision, ni une révélation, ni un songe, mais c'est une analyse exégetique, kiasmique, de granger, structuraliste et j'en passe. Je ne peux pas démontrer les différentes méthodes que j'ai utilisées pour arriver là, ça prendra trop du temps et vu le tableau pour utile. Mais maintenant, ce n'est pas une vision. Je ne suis pas un prophète, ni fils de prophète. Ce n'est pas une vision, ni un songe, c'est l'analyse exégetique, kiasmique, structuralisme, historico-théologique, ou encore théologico-historique. Je veux bien dire, historico-théologique, histoire et théologie, théologico-historique, théologie et d'abord, histoire, les deux. Des analyses, etc. pour arriver à tout cela. Bref, un jour, je voudrais expliquer. C'est-à-dire, j'ai utilisé des méthodes d'éprouverte d'épistémologie pour arriver là et c'est ce que je voudrais, je veux partager avec vous en ce moment, mais brièvement. 8 en numérologie, c'est recommencement. Pourquoi on dit recommencement d'après quand j'ai? Je bien dis, je ne dis pas pour les autres, d'après quand j'ai. 8, c'est recommencement parce qu'on toujours fait la même chose. Vous voyez, 8, je fais ça plusieurs fois encore. 8, 8, 8, 8. T'en boule fini. 8, 8, 8. Ready? C'est-à-dire, on toujours fait la même chose. 8, recommencement. 8, 8, 8, 8. Prenons-en encore. 8, 8, 8, 8. C'est pourquoi on dit recommencement. Première analyse, c'est l'interprétation même du chiffre 8. Ok? Mais maintenant, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 jours de la semaine qui est quand j'ai dit. Et dans l'almanac, nous verrons 7e jour. 7 jours de la semaine. Lorsqu'on nous voit à la 7 jours de la semaine, et le 7e jour, l'éternel s'est reposé. Début dans Elohim, Bereshit, Barassim, Hadamah, qu'il est quand j'ai dit déjà fait. Et à partir de là, lorsqu'on nous faisons l'analyse, nous trouvons des chiffres 7, 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 etc. Pourquoi on dit 8, c'est le recommencement. C'est le chiffre de recommencement. Et d'ailleurs, on a vu aussi, selon la Bible, avec la destruction de la terre, ou encore pour une seconde fois, nous verrons la famille de Lot était 8 personnes. Lot, sa femme, 2, ses 3 fils et ses femmes. 3 et 3, 6, chaque fils et sa femme. 12, ses 3 fils, 2, 2, 2, 6. Et Lot et sa femme, 8. 8 personnes. C'est-à-dire, lorsque, après le délige qu'on a éliminé la terre, on a 8 personnes. C'est-à-dire, 8 personnes pour répéter la terre. C'est-à-dire, chiffre 8, c'est le chiffre de recommencement. D'après, quand j'ai... Ça veut dire les autres, je ne sais pas, ésotériques, etc., de ce que vous êtes, d'avoir une vision, ou d'avoir un change, etc. Chiffre 8 peut n'importe quelque chose pour vous. Mais pour granger, chiffre 8, je donne premier élément. Parce qu'on a toujours fait la même chose. C'est universel. Deuxième élément, après le délige, on a 8 personnes. C'est le plus fondamental pour granger. C'est-à-dire, Noé et sa femme, et ses 3 fils, et ses femmes aussi. Ça donne 8 personnes. C'est-à-dire, on dit recommencement aussi. Et troisième élément, lorsqu'on arrive, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour recommencer, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour recommencer, les 7, pour dire 7, ok? Pour recommencer, on pourrait dire 7, 8, 9, on dit 1 encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est-à-dire, la liaison entre 7 et 1, c'est 8. D'où, quand on dit lundi, de lundi suivant, ça fait 8 jours. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lundi, un lundi, c'est 7e jour. Ou encore un samedi, c'est 7e jour. L'autre samedi, ça fait 8 jours. D'où, les 7 notes de musique, de Romy Fasson Lassido, quand on recommence, do Romy Fasson Lassido, mi Rasson Lassido, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de samedi en samedi, de samedi en samedi, ça fait 8 jours, je donne 3 éléments. Léman A, élèman B, élèman C. Maintenant, mesdames, 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 chiffres 8, c'est recommencement. À ne pas oublier, on a dit que l'année 2024, c'est l'année de toute attention pour le monde. premièrement, avec l'éleksion aux Etats-Unis, première puissance, et d'autres événements. Maintenant, 6-8 est le chiffre de recommencement en numérologie pour granger et pour certains d'autres analystes. et je donne 3 éléments. Maintenant, nous allons considérer l'année 2024. L'année 2024, en numérologie, je reprends, vous dites, 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 8. Maintenant, revenons à nos moutons. Je pense que là, vous allez comprendre et nous allons considérer les recommencements. plus que nous avons dit, l'année 2024, c'est un chiffre et c'est recommencement, 2 plus 4 plus, 2 plus 2 plus 4, c'est donc 8 qu'on y a là. Si on considère l'année 2024 qui est recommencement, chiffre de recommencement, l'année 2024, si on ajoute, si on dit 2024, 2024 moins 8, en supposition, 8 de 14 restait 6. OK? 8 de 14 restait 6. Je retiens 1. Un noté de 2 restait 1. 0, 2016. Nous retournons en 2016. D'où, ce que nous allons faire, nous allons analyser 2016 parallèle à 2024. Pourquoi? C'est parce que 8, c'est le chiffre de recommencement et lorsque nous dit recommencement, c'est-à-dire de samedi à samedi, ça fait 8 jours, eh bien, recommencement de 2016 à 2024, ça fait 8. 2016 à 2024, ça fait 8. À ne pas oublier, nous sommes dans la période vache-mère qui commence depuis 2014 pour arriver jusqu'au 2029. Et quand j'ai analyse fragment par fragment, période par période. Maintenant, nous sommes en 2024 qui arrivera bientôt. 2 plus 8 plus 4. plus 2 plus 4 est égal à 8, chiffre de recommencement. Et quand on dit recommencement, c'est 2016 à 2024, ça donne 8. On retourne en 2016. Et c'est ce que nous allons considérer. Les événements de 2016. Puisque 8, c'est le chiffre de recommencement, c'est-à-dire la liaison de recommencement de 2024 se trouve avec 2016. D'où les éléments, les événements de 2016 reviendront encore en 2024 d'une autre manière, sous une nouvelle forme et on ajoute encore davantage. Je veux bien dire, je recommence. En 2016, les événements de 2016. 1er février 2016. 1er février 2016. C'est-à-dire, je retourne en 2016. 1er février 2016. Parce que vous êtes là, hein? 2016. C'est-à-dire, on fait parallèle, je mets ça là, 2016. On voit versous, on compte sensiblement égal à 2024. Liaison entre tout ça, c'est le chiffre de recommencement qui est le chiffre 8. Ok? Je vous dis à votre attention là. 8 entre 2016. 1er février 2016. 1er février 2016. 1. 1er février 2016. 1er février 2016. Ça te gagne. Zika. On maladie, tere le Zika, ki paret nan mound lan. Yon fév. 1er février 2016, ki prel paret. En me de la même manye tout, yon multiplikasyon, yon di, on di, vers, variasyon, de Omicron, EG5, qui est déjà là, fera encore, le dégâts en 2014. Parce que, en 2024, en 2016, parce que, c'est le recommencement, wae, le recommencement, 8, en 2016, 1er février 2016, Zika, a paretra, a paretra, dan l'monde, c'est ça. E, Zika, il déklare yon urgence mondiale. En me de la même manye aussi, en 2024, on poure avoir la même chose, puisque c'est le recommencement. Allez bien! Le 22 mars 2016, l'Europe, cible par les terroristes. Dezemévement 2016, 22 mars, 22 mars 2016, 22 mars 2016, l'Europe, la te gen Zika, par 2016, la gen terroristes, 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 26, 22 mars 2016, l'Europe, li cible par 2016. En bien, nan ane 2024, la, ankor, ane, evidment terori sa fête, ou sot wè li, Université de Californie, Université de Harvard, ou wè li New York, y a, un ensemble de problem, entre, les étudiant, pro-Palestine, et pro-Isaéliens, et sa va, konsideri, pou les sondaj, de Donald Trump, et Joe Biden. 3 avril 2016, la fuite de Panama, c'est Peppers, 3 avril 2016, je considère les événements, de 2016, qui réapparaîtront au record, en 2024, Panama Peppers, Panama Peppers, fiite, etc., la de, William Assange, Julian Assange, de Wikileaks, Panama Peppers, ki kondwira, a, komèl s'apel ankor, Hillary Clinton, ou, perdu, l'élection, 12 juin 2016, attentat, contre la communauté, gay, a Orlando, vous n'avez pas oublié, 12 juin 2016, je considère les, gros événements, de 2016, attentat, Orlando, un homme, avec son, pardon, son physique, pou tuer des gens, attentat, à Orlando, contre la communauté, eh bien, en 2024, ça réapparaîtra aussi, puisque c'est le commencement, nous verrons, je considère avec vous, les événements, qui réapparaîtront, parce que 2024, c'est chiffre, de recommencement, 23 juin 2016, les Britanniques, tournent le dos, à, l'Union Européenne, Brexit, 23 juin 2016, 23 juin 2016, 23 juin 2016, ça te gagne, Brexit, un autre événement, apparaîtra comme ça, aussi, est-ce que, un pays va laisser, l'Union Européenne, ou encore, et l'OEA, ou encore, etc, etc, nous verrons, 9 juillet 2016, début, des sièges, à l'aide, en Syrie, 9 juillet, un pays, siégé, un autre pays, à l'aide, en Syrie, on n'a pas besoin de tout ça, la guerre de Hamas, et Israël, sera longue, et indéterminée, et changera, le Moyen-Orient, c'est déjà accompli, il y a des éléments, que je dis là, depuis, en 2016, depuis, fin, de 2023, pour arriver, en 2024, ces éléments là, sont déjà liés, analysez vous-même, ok, 9 juillet, 10 juillet 2016, la Syrie, siégée, à l'aide de Bassas, à l'Assad, même chose, pour, l'Israël, face au Hamas, 7 juillet 2016, ça donne la mort, de George Floyd, par Derrick Chauvet, 5 juillet, c'était la mort, de George Floyd, George Floyd, la mort, de George Floyd, est-ce qu'on aura aussi, une mort, qui déclenchera, en 2024, nous reviendrons encore, à n'est pas oublié, la tuerie de Maine, par lancé militaire, 18 personnes, rien de nouveau, sur le soleil, ça recommence encore, ça recommence encore, ça recommence encore, je n'ai pas besoin, aller vite ou non, 15 juillet 2016, tentative de coup d'état, en Turki, de Erdogan, 15 juillet 2016, de Erdogan, coup d'état, contre Erdogan, est-ce qu'on aura la même chose, rien de nouveau, sur le soleil, est-ce qu'il y aura, tentative de coup d'état, on aura ça aussi, en 2024, 5 août 2016, ouverture de Jeux olympiques, on n'est pas oublié, 5 août 2016, 5 août 2016, ouverture de Jeux olympiques, Jeux olympiques, en 2004, en 2024, est-ce qu'il y aura ouverture de Jeux olympiques, oui, le 30 juillet, en France, on aura l'ouverture de Jeux olympiques, recommence encore, 5 août 2016, c'était ouverture de Jeux olympiques, eh bien, en juillet 2024, c'est ouverture encore de Jeux olympiques, en France, récommencement, rien de nouveau sur le soleil, ici, projet. 26 septembre 2016, 26 septembre 2016, accord de paix historique en Colombie, FAC, face avec le président de l'époque, je crois que OUBE, est-ce que ça a marché, est-ce qu'on aura ça aussi en 2024, nous verrons, 8 novembre 2016, 8 novembre 2016, je répète, 8 novembre 2016, 8 novembre 2016, Donald J. Trump, élu président des Etats-Unis, 8 novembre 2016, je dois écrire ça, 8 novembre 2016, 8 novembre 2016, 8 novembre 2016, Donald J. Trump, élu président, United States, Donald Trump, élu président, 8 novembre 2016, 8 novembre 2024, est-ce que Donald Trump, est-ce que Donald Trump sera élu président, étant inculpé, pour une deuxième fois aux Etats-Unis, oui, c'est possible, 51%, aujourd'hui dans les sondages, 48% pour Joe Biden, sous 6 Etats, sous 6 Etats, clés aux Etats-Unis, excepté Wisconsin, les 5 autres, se trouvent entre les mains de Joe Biden, en attendant, malgré certains sondages, les sondages, en France, par Ipsos, de Brice Tenturier, sont plus fiables que les sondages aux Etats-Unis, parce qu'on ne peut pas oublier que chef compagne de Joe Biden, on n'a pas besoin d'affoler pour une question de sondage, à ne pas oublier qu'on a accordé dans les sondages que Barack Obama, pour son second mandat, sera ou encore été perdu d'avance tant, mais, de nouveau, on n'a pas besoin d'affoler, mais, à ne pas oublier, mesdames, 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 les émissions, c'est extrêmement important, 8 novembre 2016, Donald J. Trump, éli président, est-ce que 8 novembre 2024, rien de nouveau sous le soleil, recommencement, Donald J. Trump, sera il, président des Etats-Unis, tout en étant inculpé, sa sonjera l'histoire. Léda l'Ukraine, il a dit, dans 24 heures, je pourrais résoudre cette question d'Ukraine. Et Zelensky, en tant qu'humoriste, ancien humoriste, a dit, viens ici, en Ukraine, je vous expliquerai, en 24 minutes, comment c'est impossible. Donald Trump dit, quand je serai président, en 24 heures, en 24 heures, en 24 heures, il n'y aura pas de problème, entre Ukraine, et là aussi. Et Zelensky, ancien humoriste, vient dire à Donald Trump, viens ici, en Ukraine, en 24 minutes, je vous expliquerai, comment c'est impossible. 8 novembre 2016, 25 novembre 2016, mort de Fidel Castro. 25 novembre 2016, mort de Fidel Castro. 25 novembre 2016, mort de Fidel Castro. 25 novembre 2016, Fidel Castro. Mort de Fidel Castro. Mort de Fidel Castro. Sous-titrage ST' 501